Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une pâte feuilletée inversée cette fois. Vous allez voir, le principe est un peu différent, alors ça peut faire peur mais ne vous inquiétez pas. Finalement c'est pas plus compliqué, suivez bien toutes les étapes. Vous pouvez utiliser cette pâte pour faire par exemple des saintes honorées, des millefeuilles ou encore des galettes. Vous allez obtenir une pâte feuilletée qui sera un petit peu plus croustillante et qui se développera moins. Pour le beurre manié, il vous faut du beurre bien mou, de la farine T45. Vous pouvez commencer par couper le beurre en dés et le sortir un petit peu pour qu'il soit bien mou. Ensuite on va le mélanger simplement avec la farine. On utilise la feuille du robot ou alors vous pouvez le faire aussi à la main. Le but c'est d'obtenir un mélange crémeux et homogène pour ensuite réaliser un petit rectangle de beurre manié. C'est un petit peu collant c'est normal, vous déposez le tout dans du film alimentaire et on va s'aider de ce film pour lui donner un petit peu une forme rectangulaire. Je fais une abaisse d'environ 17 x 19 cm. La largeur de votre beurre va déterminer la largeur de votre pâte que vous allez étaler par la suite. Au niveau des dimensions c'est environ bien sûr, c'est pas grave s'il y a 1 cm en plus ou en moins. Vous avez votre rectangle de beurre, vous pouvez maintenant le réserver au réfrigérateur pour le laisser durcir environ 2h le temps de réaliser la détrempe. Pour la détrempe, il vous faut de la farine T55, de l'eau froide, du beurre coupé en dés et du sel. On va commencer par faire fondre le beurre puis le laisser revenir un peu à température ambiante, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Ensuite avec le crochet, dans le même bol, on mélange l'eau froide avec la farine, le beurre fondu et le sel. Vous allez obtenir une petite pâte, inutile de trop la travailler. Vous finissez de la bouler à la main. Et comme pour le beurre, on va l'abaisser en petits rectangles. Donc essayez de l'abaisser de la même largeur que le beurre, voire un petit peu plus petit, puisque ce morceau de pâte va être « enfermé » dans le beurre manié. Une pâte à verser, tout simplement, c'est le procédé inverse d'une pâte feuilletée classique, où on enferme le beurre dans la pâte. Là, on va enfermer la pâte dans le beurre. Je laisse au réfrigérateur pour avoir quelque chose de plus ferme. Au bout de deux heures, vous allez pouvoir sortir à la fois le beurre manié et aussi la pâte. On va les laisser reprendre à température pour que les deux aient la même texture et puissent bien s'allonger en même temps ensemble. Une fois que les deux préparations sont prêtes à être abaissées au rouleau, vous allez pouvoir commencer à baisser le beurre manié pour qu'il soit trois fois plus long que large. N'hésitez pas à bien fariner en dessous et bien bouger la pâte pour éviter qu'elle ne colle. Forcément, votre beurre va se réchauffer au fur et à mesure que vous allez le travailler. Alors attention, pensez bien à chaque fois à passer votre pinceau pour enlever toute la farine superflue. Il faut essayer d'être efficace et rapide. Essayez au maximum de garder une forme rectangulaire. Si besoin, vous pouvez couper un petit peu au bout pour que ce soit bien net. Comme je vous l'ai dit, le but ça va être d'enfermer la pâte dans le beurre. Donc je dépose la pâte au centre et je rabats le beurre au-dessus. Je coupe un petit peu pour avoir une épaisseur de beurre à peu près similaire partout. Je fais bien la soudure. Je referme bien le beurre sur les côtés pour bien enfermer la pâte. Et maintenant, je vais pouvoir abaisser une nouvelle fois la pâte, trois fois plus longue que large, pour réaliser un premier tour double. Même principe que pour une pâte feuilletée. Alors attention, pensez bien à chaque fois à passer votre pinceau pour enlever toute la farine superflue. Vous allez commencer par abattre une première partie de pâte. Elle doit être rabattue à moins de la moitié. Et ensuite vous allez rabattre la deuxième partie de pâte qui va être plus grande. Et on replie une dernière fois le tout. Donc ici c'est un tour double. Je tourne la pâte d'un quart de tour. Je la baisse un petit peu pour bien la figer. Je filme la pâte et je la réserve deux heures au réfrigérateur. Au bout de deux heures, vous allez pouvoir ressortir la pâte, la remettre un peu à température pour bien la baisser, éviter le marbrage. C'est-à-dire que le beurre ne s'abaisse pas bien avec la pâte en dessous et qu'on ait des trous en fait, qu'on ait pas des couches super fines de pâte de beurre, de pâte de beurre, etc. Donc ici c'est exactement le même principe. On va réaliser un deuxième tour double. Donc je rabats une première petite partie de pâte. Je rabats la deuxième partie de pâte qui est plus grande, à un peu plus de la moitié. Et je replie une dernière fois. Je tourne d'un quart de tour, j'abaisse un petit peu. Je filme. J'emballe bien et je remets deux heures au réfrigérateur. Et enfin, pour terminer, je réalise un tour simple cette fois-ci. Donc j'abaisse la pâte trois fois plus longue que large. On passe bien le pinceau à chaque fois pour enlever la farine avant de plier la pâte. Mais cette fois-ci, je vous laisse observer, je vais faire un tour simple. Donc plier un peu en portefeuille. Je plie une première fois et je plie une seconde fois. Et à chaque fois, la partie de pâte ravotue est de la même taille à peu près. Je fais deux plis au lieu d'en faire trois. Je tourne, j'abaisse un petit peu. J'emballe bien la pâte et je peux la réserver au réfrigérateur. Et pour l'abaisser par rapport à ce que vous allez faire ensuite avec, comme d'habitude, vous la laissez reprendre un petit peu à température et vous l'abaissez bien finement pour découper ensuite en fonction de si vous faites un millefeuille, un saint-honoré, etc. À ce moment-là, vous pouvez tout aussi bien aussi l'abaisser un peu, la couper en deux et congeler les deux parties en les emballant bien. Pour ensuite les réutiliser plus tard en les sortant la veille, en les laissant au réfrigérateur pour qu'elles puissent bien décongeler tranquillement. En coupant la pâte en deux au centre, avec chaque partie, vous pouvez faire, pour vous donner une idée, environ deux disques de pâte pour faire une galette. Je vous écrirai bien sûr tous les détails dans la description de la vidéo pour vous aider un petit peu par rapport aux quantités. Et là, c'est juste un exemple pour la cuisson. J'ai abaissé la pâte pour réaliser par exemple un saint-honoré. Je l'abaisse finement tout de même. Je pique bien la pâte partout. Je sepoudre de sucre pour caraméliser un peu à la cuisson. Je dépose du papier cuisson par-dessus et une deuxième plaque par-dessus pour éviter qu'elle ne se développe trop à la cuisson. Ensuite, vous pouvez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes pour ce genre de pièce par exemple. Après, c'est à surveiller, tout dépend de votre four et de la façon dont vous avez découpé votre pâte. Vous pouvez poser des pois par-dessus la plaque puisque ça va pousser à la cuisson. Ensuite, faites attention, comme vous pouvez le voir, je me suis trompée, j'ai pris une plaque où il y avait une démarcation au milieu et du coup, elle a marqué la pâte feuilletée. Donc voilà, ensuite, j'ai simplement remis par-dessus une plaque lisse pour éviter de la marquer plus. En fin de cuisson, pour bien colorer l'ensemble de la pâte uniformément, je retire la plaque du dessus et la feuille de cuisson et je laisse caraméliser une dernière fois. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez pouvoir la tester pour réaliser des millefeuilles, des saint-honoré ou encore des galettes des rois pour l'année prochaine. Si ça vous intéresse, je vous mettrai également en description de cette vidéo des recettes où on utilise de la pâte feuilletée si jamais vous voulez vous lancer. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501